Ce podcast est soutenu par les éditions de livres audio-scientifiques de Vive Voix. L'été arrive et on a cédé à la mode des magazines féminins. Ce soir, on parle de régime. Non, pas taper. On va parler de régime de manière scientifique, à notre façon, en débunkant les idées reçues, en apprenant des choses. Et tout cela grâce à notre exceptionnelle auditrice, transcriptrice et maintenant auteur de dossier Stéphanie. Nous sommes le 17 mai 2016 et c'est l'épisode 260. Bienvenue ! Bonsoir à tous, on fait un petit tour de table. Donc autour de la table ce soir, qui est une table purement virtuelle, on a Pascal. Salut Pascal ! Salut ! Il va falloir qu'on trouve un titre, Pascal, mais qui donc est l'homme des coulisses. Bientôt grande prêtresse. Oui, oui. Depuis Baltimore, on a Joanne. Salut Joanne ! Salut ! Et surtout, nous avons notre invité que vous avez déjà entendu ou entendu parler, selon quels épisodes vous avez pu entendre, Stéphanie. Bonsoir ! Et puis au programme de ce soir, donc un magnifique dossier sur comment qu'il faut manger. Quelques plugs, le pitch de la semaine prochaine et puis ce sera tout. Et donc je propose qu'on laisse la parole à Stéphanie, à moins qu'il y en ait d'autres qui aient envie de raconter leur vie. Non, c'est bon. Et bien c'est à toi. C'est parti, merci. Alors, maigrir avant l'été, le régime en 4 semaines, moins 5 kilos avant la plage, 7 trucs de pro pour maigrir avant l'arrivée de l'été, régime bikini, comment vous préparez pour la plage, spécialement sort mon régime sur mesure, ferme et tonique pour l'été. Ces titres, vous les avez forcément vu passer, ils fleurissent en couverture des magazines, dans les bannières de pub de vos sites préférés. Rien que la recherche Régime pour l'été m'a renvoyé 3,4 millions de résultats dans Google, la version anglaise Summer Diet, 147 millions. Bref, difficile d'éviter ces messages, principalement cette saison. Atkins, White Witchers... Et donc tu les as tous testés les 147 millions un par un, c'est ça ? Mais évidemment, sinon c'est pas scientifique. Non, je veux dire, je me suis abstenue d'augmenter le trafic sur ce genre de site. Pardon, je te coupe, continue. Y'a pas de soucis. Voilà, Atkins, White Witchers, Ducamp, Aleo, South Beach, SlimFast, 5-2, tous les autres, tous différents, mais finalement tous pareils. Je vous informe qu'en matière de régime, je suis du parti de Jean-Philippe Usant, je préfère la chute libre. Vous remarquerez que j'arrive à placer un épisode de 3h sur la relativité générale dans n'importe quel dossier, ça c'est du numéro d'équilibriste. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que je ne suis pas médecin, je ne suis pas votre médecin, donc si vous avez un problème médical avéré, un régime alimentaire réfléchi et discuté qu'un professionnel, ne l'arrêtez pas suite à ce que je vais raconter. Si vous envisagez d'avaler des sachets en prévision de la plage, par contre là on a des choses à se dire. Les sources principales de ce dossier sont le cours de biochimie physiologique et nutritionnelle de l'Université catholique de Louvain, les dossiers de la FAO et le livre de Sylvain Duval sur les régimes. J'ai entendu son interview dans une émission de La Tête au Carré sur les régimes et je vous mettrai le lien dans le dossier. C'est assez intéressant, il y avait un nutritionniste qui était également invité. Tu veux dire qu'il y a des livres qui parlent de régimes et qui valent le coup d'être lus ? Peu, mais celui-là en fait je pense qu'il l'appelle le guide des régimes et en fait ça débunk tous les concepts et tous les régimes se font dézinguer un par un dedans, donc celui-là il vaut la peine d'être lu un peu, enfin nettement plus que ceux qui t'expliquent quoi manger. Du coup on va entamer avec ce qu'est un régime. Wikipédia nous dit que le terme vient du latin regere dirigé et qui peut être utilisé dans le sens politique, économique, en droit ou en science et nous c'est ce dernier sens qui nous intéresse. On parle de régime alimentaire qui définit la façon dont un organisme se nourrit et de régime alimentaire amégrissant qui est défini comme une pratique alimentaire destinée à perdre du poids. Nous y voilà, pourquoi, comment et quels sont les réseaux à dit peu qui contrôlent tout ça. Bon, là c'était du teasing mais avant, pour vous exposer comment ça marche tout ça je vais commencer par vous expliquer de quoi est constitué un être humain ce qu'il consomme pour vivre et survivre les bases du métabolisme d'où est-ce que notre organisme tire son énergie comment est-ce qu'il la stocke et comment est-ce qu'il l'utilise. À la base, qu'est-ce qu'on trouve dans un être humain ? Ce qu'on appelle le niveau tissulaire pour un homme de 70 kilos ça va être lui tout du long c'est notre cobaye on trouve 40% ou 28 kilos de muscles environ 20% de graisse donc ça fait près de 15 kilos c'est la fameuse masse grasse pour une femme, ce sera un peu plus élevé 5 kilos d'eau, 5 litres et demi de sang 3 kilos de peau et 1 fois 2 de kilos c'est lourd 1 fois et pas que quand on boit au niveau moléculaire donc toujours un homme de 70 kilos il y a 60% d'eau 42 kilos, ça fait beaucoup d'eau 13 kilos de graisse 10 kilos de protéines 3,5 kilos de minéraux et 350 grammes de glucides pour les graisses il y a 90% qui sont mobilisables on va voir ça après ça c'est la structure de notre organisme pour la faire fonctionner on a des besoins énergétiques cette énergie elle nous permet d'avoir des activités physiques qui impliquent un travail musculaire ça on y pense immédiatement mais en premier lieu cette énergie sert à la maintenance des fonctions du corps donc battement cardiaque mouvement respiratoire la maintenance des réactions chimiques qui se passent en permanence dans notre organisme donc la synthèse des protéines le transport de molécules la production d'hormones et au maintien de ce qu'on appelle l'équilibre de l'environnement interne donc ça c'est la composition des cellules le renouvellement des constituents cellulaires et enfin le maintien de la température corporelle le simple fait de maintenir notre organisme en vie consomme énormément d'énergie je vais vous détailler ça tout de suite pour quantifier ça on commence avec les dépenses du métabolisme de base c'est ce que je viens de vous expliquer pour notre cobaye de 70 kilos le métabolisme de base est d'environ 1300 calories pour assurer ses fonctions vitales donc c'est la moitié à deux tiers des besoins énergétiques totaux il y a les dépenses liées à l'activité physique en fait on les exprime sous la forme d'un rapport qui est le ratio d'activité physique donc c'est calculé en c'est un ratio avec l'énergie dépensée en réalisant une activité sur l'énergie dépensée au repos donc le métabolisme basal ça va de 1 ça c'est lire coucher dans son lit regarder la télé on n'a pas de travail musculaire à 8 qui est une activité physique extrêmement intense pour ce qui est du travail on considère que le travail de bureau c'est 1,7 et du travail minuel c'est environ 4,5 le travail de bureau c'est 1,7 c'est quand même assez élevé en fait 1 c'est ne pas englander une ouais 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 je sais bien mais je pensais que c'était moins que ça en fait ça veut dire que quand on travaille au bureau on consomme quand même un tout petit peu c'est ça en même temps tu consommes déjà beaucoup rien que pour vivre ouais ouais et donc si on va travailler allongé peut-être qu'on consommerait encore moins qu'1,7 c'est ça d'où le fait que travailler debout consomme un peu plus parce que tu dois te maintenir debout c'est pour ça que la mode du bureau debout parce que c'est le fameux sitting tu nous diras si c'est une bonne chose parce que j'hésitais à en acheter un ça m'a l'air aux Etats-Unis moi ils ont tous ça ici mais vraiment genre il y en a 5 dans mon propre bureau il y en a 3 ou 4 c'est bon sur nous tu fais le français et tu restes assis moi je suis gros moi je donc ouais bah enfin oui on peut on pourra je peux parler tout de suite du bureau debout si vous voulez en fait il y a une étude qui a montré qu'il faudrait ne pas rester assis plus de 6 heures par jour ce qui n'est pas possible parce qu'on reste allongé plus que ça pour dormir et donc en fait se lever une fois par heure c'est déjà pas mal ça a un bon effet aussi on n'est pas obligé de rester debout tout le temps mais justement se lever ça veut dire quoi on se lève et on se rasse alors non en fait on est supposé marcher debout comme un con mais sinon aller voir quelqu'un ça marche plutôt pas mal en fait c'est nettement moins ridicule genre 20 secondes quoi ouais bah enfin plutôt que d'envoyer un mail à quelqu'un qui a l'autre bout de ton bureau tu te lèves tu vas le voir tu reviens bah voilà d'accord toutes les heures ouais et en plus tu sèves la planète si c'est pas beau ça moi j'envoie des slacks à mon voisin alors je vais te dire tout va bien pour que tu envoies pas des snaps à tes employés tout va bien j'en reviens à mon activité physique donc à partir des valeurs du ratio d'activité physique et du temps consacré à chaque activité on définit un niveau d'activité physique par jour alors les dépenses d'activité physique c'est 25 à 35% des besoins totaux journaliers et puis le reste c'est pour la thermogénèse donc maintenir la température corporelle aux alentours de 37 degrés celsius les besoins totaux en énergie sont calculés en multipliant le métabolisme basal par le niveau d'activité physique donc pour le cobaye de 70 kilos ça fait dans les 2500 calories par jour alors ces calories elles sont impartées par trois principaux nutriments qui sont les hydrates de carbone ou les glucides ou sucres dont le contenu énergétique théorique est de 4 calories par gramme les graisses c'est 9 calories par gramme et les protéines 4 calories par gramme pour atteindre les 2500 calories par jour on devrait répartir on devrait c'est des gros guillemets on va voir ça après en environ 58% de glucides ça fait 360 grammes 30% de lipides 75 grammes et 12% de protéines c'est 75 grammes et je suis toujours belge donc ce sera toujours 70 et 90 indéfinie il y a d'autres trucs comme les fibres les minéraux les vitamines mais je vais me concentrer sur les glucides les graisses et les protéines parce que sinon je suis encore là minuit et demi et vous ne serez plus là donc voilà je vais commencer avec ceci je vais commencer par les glucides d'ailleurs on peut les diviser en trois groupes qui sont les monosoccarides ou sucres simples c'est le glucose ou le fructose eux ils vont traverser la barrière intestinale sans être modifiés par les enzymes digestifs en fait quand on en mange et il y a les dits polysaccharides comme le lactose donc le sucre du lait l'amidon ou le glycogène on va en reparler qui sont convertis en glucose en fait par les enzymes digestives on va en profiter pour enterrer définitivement les termes sucre rapide et sucre lent paix à leurs âmes une fois digérés tous les glucides se retrouvent sous forme de glucose dans le sang on a cru pendant longtemps que la vitesse d'absorption du glucose dépendait de la structure des glucides donc s'ils étaient complexes ils allaient être plus lents à digérer et donc moins augmenter le taux de glucose dans le sang par rapport au simple qui allait passer directement sur le papier ça se tient super bien mais en fait c'est pas constaté par l'expérience donc il y a des c'est plus lié à l'aliment dans son ensemble la réponse la vitesse à laquelle le glucose va être absorbé donc une fois que le glucose est absorbé il circule dans le sang et il est utilisé par les cellules notamment pour produire de l'énergie via la glycolyse je vais pas me lancer dans les détails dans la glycolyse même si j'adore ça mais pour ceux que ça intéresse mettre les cycles dans le dossier donc sachez juste que ça a pour but de produire des molécules d'adhésine triphosphate donc c'est l'ATP l'ATP c'est la molécule qui fournit par hydrolyse l'énergie nécessaire aux réactions chimiques du métabolisme donc on fait on fait tout fonctionner avec ça ou presque le glucose peut être stocké dans les muscles ou le foie sous forme de glycogène ça c'est son mode de stockage à court terme et dans le foie et le tissu adipeux il pourra être métabolisé sous forme de graisse s'il y a déjà assez de glycogène je fais un petit aparté sur le cerveau qui fonctionne pratiquement qu'avec du glucose en plus il peut pas faire de réserve sous forme de glycogène il peut pas utiliser d'acide gras donc il a besoin d'un apport constant via la circulation sanguine il a besoin de 100 mg de glucose par minute donc 144 g par jour et c'est un junkie le cerveau il lui faut sa dose de glucose on va voir après 144 g par jour c'est ça ça veut dire que les grammes de glucose c'est comme des grammes de sucre globalement ou pas alors en fait ce qu'on appelle le sucre de table c'est du saccharose d'accord mais si vous visualisez un kilo de sucre de table votre cerveau va utiliser ça sur la semaine ça veut pas dire qu'il faut s'envoyer un kilo de sucre d'accord c'est juste une représentation mais le cerveau a vraiment besoin de beaucoup de sucre beaucoup de glucose et donc il va s'en procurer par différents moyens mais voilà j'aimerais bien aussi par là vous montrer c'est que la diabolisation du sucre c'est un petit peu la base on en a besoin pour vivre donc c'est pas pour ça qu'il y a besoin d'un kilo de bonbons mais voilà si on pouvait arrêter de dire du mal du sucre votre cerveau serait content donc 144 g par jour ça fait beaucoup on utilise 180 g de glucose par jour donc c'est vraiment le cerveau qui en prend la majeure partie et par rapport à tes histoires de qu'est-ce qu'on consomme en étant au bureau et tout si on a une forte activité intellectuelle on consomme plus alors j'ai j'ai pas de chiffres mais ça ça semblerait logique en tout cas c'est des constats juste expérimentalement j'ai pu le constater chez moi mais moi aussi je me doute que ça ça paraît logique mais je me demandais si c'était le cas si t'es mesuré ça tu sais pas du coup ça je ne sais pas ok j'aurais tendance à dire que oui ça semble logique vu qu'on utilise la matière grise pour réfléchir et que donc elle a besoin d'apports énergétiques parce que je sais bien que le cerveau c'est juste la matière de l'esprit ça c'était pour faire un petit coucou à Franck Ramut mais il faut quand même bien il faut la nourrir cette matière donc si elle est plus utilisée elle va consommer plus d'énergie si faire plus de kilomètres avec sa bagnole ça va consommer plus d'essence ça semble logique oui ça c'est une moyenne je veux dire aussi le 144 grammes par jour je pense qu'il y a des jours ça va être 130 tu vas y venir et puis ton dossier est long donc je vais arrêter de te couper c'est ça c'est amusant parce que ça donne envie on est presque à se dire ok donc là je prévois une grosse utilité intellectuelle donc je vais aller acheter des bonbons oui mais après on tire le glucose de plein d'autres sources que juste le sucre pur donc il n'y a pas forcément besoin de faire attention je veux dire là votre cerveau aujourd'hui a utilisé plein de sucre et vous n'en avez pas rendu compte donc voilà il n'y a pas forcément besoin d'augmenter non Haribo je ne suis pas sponsorisée par Haribo pour vous dire que votre cerveau utilise du sucre je vais en arriver au gras parce qu'on va bien se marrer avec le gras aussi les lipides ça englobe toutes les graisses comestibles de l'alimentation humaine et ce sont surtout ce qu'on appelle des triglycérides donc c'est une molécule de glycérol et trois acides gras ce sont des chaînes de carbone d'hydrogène et d'oxygène il faut imaginer comme un peigne à trois dents avec le glycérol qui est la tête du peigne et puis les acides gras qui sont les trois dents et puis quand on en a besoin on casse les dents du peigne donc les acides gras à chaînes courtes donc les petits acides gras ils sont utilisés dans le côlon pour la production d'énergie à chaînes moyennes ils sont transportés vers le foie et stockés sous forme de triglycérides et les acides gras à chaînes longues ils sont utilisés par les muscles pour produire de l'énergie et stockés dans le tissu adipe donc la graisse en fait c'est un moyen vraiment efficace de stocker de l'énergie parce qu'à poids égal elle en contient enfin elle en stocke deux fois plus que les glucides donc c'est voilà c'est notre réserve et quand les acides gras sont mobilisés au cours de ce qu'on appelle la lipolyse le glycérol est métabolisé pour rejoindre l'acide du glucose et les acides gras eux sont oxydés pour produire de l'énergie enfin le troisième nutriment dont j'ai parlé c'était les protéines et elles sont les principaux constituants structurels des cellules des tissus et ils constituent avec l'eau la majeure partie des muscles et des organes d'accord c'est beaucoup d'eau mais après c'est des protéines la composition et le type de protéines varient d'un tissu à l'autre selon qu'elles sont dans le foie le sang ou bien qu'elles sont des hormones par exemple alors les protéines peuvent aussi fournir de l'énergie je vais l'expliquer plus tard dans la partie régime mais elles sont surtout des constituants essentiels des cellules donc les cellules doivent être remplacées à un moment ou à un autre et ce remplacement nécessite des protéines notre organisme en consomme environ 150 grammes par jour une moitié est fournie par l'alimentation et l'autre moitié en fait elle est fournie par les protéines des muscles qui sont détruites qui sont réutilisées en fait pour vous aider à synthétiser tout ça je vais vous donner une petite image imaginez que l'énergie dont vous avez besoin pour vivre soit produite par un feu de cheminée à côté du foyer vous avez un panier avec des petites bûches ça c'est le glucose il est disponible immédiatement vous entretenez rapidement le feu avec une fois que le glucose est épuisé vous devez aller chercher des bûches supplémentaires dans le tas de bois qui est à l'extérieur de votre maison ça va encore assez vite même s'il faut mettre son manteau mais bon c'est pas loin ça c'est vos réserves de glycogène puis quand le glycogène est épuisé vous pouvez aller couper du bois mais c'est long puis il n'est pas sec donc ça brûle moins bien ça ce sont les stocks de graisse puis s'il y a une tempête de neige et que vous ne pouvez pas aller couper du bois vous allez finir par brûler des choses que vous ne devriez pas utiliser comme des livres ou une finée des meubles ça c'est quand les protéines sont utilisées ou un autre truc mais j'y arrive après donc ça fonctionne mais ce n'est pas vraiment prévu pour voilà après il paraît que je suis pyromane quand je donne ce genre d'analogie mais ce n'est même pas vrai donc ça va pour le métabolisme enfin pour les nutriments le fioul tout ça ouais ça va à peu près ça fait beaucoup de vocabulaire à digérer mais bon tu vas nous rappeler au fur et à mesure un peu ce qui est important grave puis retenez les petits tas de bois ça va aller alors on va en arriver à comment est-ce qu'on grossit ouais avant les régimes on va d'abord voir comment on devient gros sinon c'est pas drôle ah ça ça m'intéresse bon je voudrais commencer par dire qu'être gros c'est pas une maladie il faut voir ce qu'on appelle gros il y a des gens qui se battront toujours contre ce qu'on appelle 3 kilos de trop et des gens pour qu'ils poètent un vrai problème de santé et puis il y a plein de nuances entre les deux alors justement tu vas en parler de l'IMC ou pas ? j'y ai arrivé ah c'est la phrase d'après donc l'IMC est souvent utilisé pour évaluer le poids d'une personne donc c'est le ratio du poids en kilos divisé par la taille au carré exprimé en mètres en fonction du résultat on est classé qu'en maigre en dessous de 18,5 normal jusqu'à 25 en surpoids jusqu'à 30 et obèse au-delà avec des précisions du type sévère et morbide qui sont charmantes à entendre ce calcul-là il est faussé par exemple pour les sportifs qui sont lourds mais très musclés ils vont être classés en surpoids voire obèses ils sont vraiment très musclés donc ça donne une information ça a été beaucoup utilisé à une époque on a aussi remarqué qu'en fait les gens qui avaient un IMC en dessous de 20 étaient plus malades que des gens qui avaient un IMC entre 25 et 27 donc la maigreur pourrait poser des problèmes aussi mais on a tendance à beaucoup moins la considérer comme un problème donc voilà et on a tendance à plus utiliser enfin on conseillerait d'utiliser le tour de taille qui devrait ne pas être supérieur à 90 cm chez les femmes et 110 cm chez les hommes parce qu'en fait sans contrainte de taille c'est-à-dire un homme de 1 mètre il faut qu'il fasse cette valeur de tour de taille en fait ce qu'il y a c'est que malheureusement c'est ça aussi le souci c'est que c'est pas très ça prend pas énormément en compte mais le stockage de graisse au niveau de la taille est vraiment problématique d'accord on a remarqué contrairement aux graisses qui sont stockées dans les cuisses par exemple la graisse abdominale va produire plus d'hormones notamment du cortisol donc l'hormone de stress et donc elle va beaucoup plus interagir avec le reste de l'organisme alors que quand c'est stocké par exemple dans les cuisses c'est vraiment plus du tissu de stockage en fait c'est plus prévu pour que la graisse abdominale qui est plus associée donc il faut faire moins de combien de tour de taille que je note ? 110 pour les hommes et t'as dit 70 pour les hommes 90 donc j'ai bien dit 90 il n'y a pas de 90 60 90 quoi que ce soit c'est 90 pour les femmes 90 pour les femmes et 110 pour les hommes et ça aussi il y a une époque où on disait 1 mètre pour les hommes et 80 cm pour les femmes et c'est passé à 90 et 110 donc voilà ça c'est les derniers chiffres que j'ai trouvé pour les risques donc en dessous de ça on n'augmente pas les risques cardiovasculaires liés à la graisse abdominale c'est plus intéressant que l'IMC pour continuer là-dessus le pourcentage de masse maigre donc les muscles c'est un facteur prépondérant à considérer avec l'activité physique le muscle participe au métabolisme donc plus vous êtes musclé et plus vous allez consommer d'énergie pour maintenir vos muscles et le poids ne renseigne pas non plus sur l'activité physique et la sédentarité qui sont très liés à ce qu'on appelle la bonne santé il vaut mieux être un peu gros et actif que mince et sédentaire donc le poids n'est pas un bon marqueur de santé globale l'IMC non plus et il y a une étude qui montre qu'il y a deux fois plus de décès qui peuvent être attribués au manque d'activité physique qu'à l'obésité donc ça c'est voilà la sédentarité c'est un vrai problème c'est pas pour autant que d'avoir des bureaux de boue histoire de parler bullshit 5 minutes moi j'ai une balance qui me donne un pourcentage de graisse ça vaut quelque chose que dalle d'accord donc non ça sert à rien c'est beaucoup plus compliqué que ça de mesurer le taux de graisse et c'est un peu chiant c'est pas ce qu'il y a c'est que ta balance elle est biaisée mais toujours de la même manière donc oui si tant est qu'elle n'était pas biaisée par rapport à ce que tu viens de dire en fait on s'en fout parce que l'intérêt c'est où elle est en fait exactement après pour un homme en fait physiologiquement les hommes et les femmes ne sont pas faits pour stocker de la graisse au même endroit donc les femmes devraient stocker principalement dans les cuisses et la poitrine d'accord ce sont des réserves qui sont faites par le corps en cas de grossesse et d'allaitement en fait c'est pour subvenir à ça mais de plus en plus les femmes stockent dans le ventre aussi comme les hommes et les hommes ont tendance à stocker beaucoup plus dans le ventre et donc c'est pour ça que les risques sont plus élevés pour les femmes qui stockent dans le ventre et pour les hommes donc voilà et histoire d'être très utile dans tes conseils et compagnie quand tu dis du coup ce qui compte c'est l'activité ça pareil ils ont mesuré un peu ce que vous voulez dire activité parce qu'on entend beaucoup de trucs surtout en ce moment avec le quantified self des trucs du genre il faut faire 10 000 pas par jour ou des choses comme ça ouais alors je vais y venir un peu après mais grosso modo ce qui est conseillé c'est au minimum 30 minutes de marche par jour d'accord au minimum tu dis conseillé 30 minutes d'activité sportive par jour sachant que la marche est considérée comme une activité sportive c'est ça mais ça peut être marcher pour aller au boulot un quart d'heure le matin un quart d'heure le soir quoi donc c'est pas énorme en fait non ça se fait vite je veux dire ça s'intègre vite au mode de vie parce que 10 000 pas par exemple c'est plus que 30 minutes c'est plus de l'ordre d'une heure une heure et demie je pense à peu près oui je pense que il faut quand même 10 000 pas c'est beaucoup parce que c'est mon smartphone j'ai découvert que mon iPhone a enregistré mon nombre de pas et 10 000 pas c'est une bonne journée de marche je l'ai fait déjà pour compléter et en effet c'est pas rien c'est quasiment 5 km enfin oui c'est plus de 5 km 10 000 pas parce que tu fais plus d'un demi-mètre par pas c'est une bonne journée quand même 5 km marcher de 5 km c'est ça donc voilà ce que j'ai lu encore ce matin c'était une demi-heure de marche pour enfin juste c'est pas pour perdre du poids ou quoi que ce soit c'est voilà pour pour maintenir un minimum d'activité physique quoi en dessous d'une demi-heure de marche par jour bougez pas assez d'accord sachant que ça fait 2 fois un quart d'heure donc il y a moyen enfin je pense que c'est le domaine du possible j'imagine que ça dépend des vies et compagnie c'est vrai que dans dans les grandes villes comme Paris ça paraît dur de faire moins que ça parce que ne serait-ce que le trajet professionnel il y a de ça mais après pour les gens qui travaillent de chez eux par exemple je pense que c'est des choses où on y arrive très très vite oui il faut se forcer à se lever et à marcher et là pour le coup il faut aller quelque part parce que ça demande plus que les 2 minutes pour aller à l'autre bout de la pièce pour parler au chat c'est ce que dit Pascal il faut avoir un chien ou un gamin c'est à peu près pareil ouais ça dépend si t'es un homme ou une femme pardon je peux reprendre ou oui comme t'as un dossier long on se permet de te couper mais allez-y moi je suis en train de chercher mon maître ruban mais tu peux continuer attends tu fais un sujet qui nous touche tous donc on se renseigne quoi moi j'ai utilisé mon maître ruban là pendant que tu parlais c'est bon je suis en dessous de la limite super alors hop j'en ai des là bon à part enfin si on exclut les maladies du type d'irrèglement hormonal thyroïdien prédisposition génétique à l'obésité on grossit parce qu'on mange trop par rapport à nos besoins alimentaires parce que c'est un mécanisme évolutif notamment le corps stocke en période d'abondance pour faire face aux périodes de famine c'était extrêmement efficace quand la nourriture était disponible de manière irrégulière ça allait beaucoup moins dans nos sociétés où elle est surabondante j'ai bien conscience que j'ai pas révolutionné votre vision du poids là mais j'espère quand même vous apprendre deux trois trucs sur les choses qui nous font grossir et puis pas par exemple le fait de manger des choses grasses ne fait pas forcément prendre du poids manger très très gras et au-delà des besoins de notre organisme oui mais les graisses ne sont pas diabolisées juste comme ça on ne peut pas avoir une goutte d'huile sur sa salade et les frites c'est le mal non mais je veux dire ne dites pas ça aux Belges quoi le chocolat non plus et puis vous me voyez venir j'ai fait les frites les chocolats le tiers c'est gagnant défense du patrimoine national oblige la bière non plus non ça ne donne pas du ventre par principe ce sont des études sérieuses qu'il a montré alors je ne dis pas qu'elles n'ont pas été organisées par des Belges mais la bière c'est moins calorique que le vin après évidemment la quantité joue mais quand même moi je dis Belgium 1 et en plus certaines bières dont dans ta région sont assez nourrissantes il me semble ah oui mais une bière égale de tartines ça je veux dire ça c'est un proverbe belge mais bon c'est pas grave c'est la partie où Stéphanie perd toute son objectivité je l'ai dit j'ai regardé aujourd'hui sur le niveau calories une Guinness est beaucoup moins calorique qu'une Budweiser par exemple donc en fait c'est pas forcément on pourrait se dire qu'une Guinness c'est dense mais en fait non c'est plus compliqué que ça c'est juste foncé mais les Budweiser c'est pas vachement sucré je sais plus à quoi ça a comme goût c'est une des plus caloriques que j'ai regardé j'ai trouvé un lien sur toutes les bières enfin la plupart des bières qui se boivent aux U.S je vais passer à l'eau plate vraiment donc boire beaucoup d'eau ça fait pas maigrir voilà ça s'est dit aussi ça vous permet juste d'être bien hydraté de pas avoir l'impression que vous avez faim quand vous avez soif ça aide vos reins à fonctionner correctement mais voilà la flotte ça n'a jamais fait partir le gras parmi les lieux communs l'arrêt du tabac contribue effectivement à une prise de poids la nicotine ça agit comme un coup fin ça augmente le métabolisme ça diminue le stockage des graisses et en plus pour certaines personnes ça signale la fin du repas donc ça les aide à arrêter de manger je ne vous conseille pas de continuer à fumer encore moins de vous y mettre mais par contre commencer une activité physique en arrêtant le tabac ça peut aider à vous changer les idées à ne pas prendre 5 kilos en prime ça fait beaucoup de devoir gérer la prise de poids et en plus la dépression liée à l'arrêt du tabac mais arrêtez quand même de fumer c'est bien d'arrêter de fumer je vais plutôt vous parler du fructose oui c'est le sucre tant que t'es dans en parler de la prise de poids et tout moi un truc que j'ai remarqué c'est qu'en fait le poids varie énormément dans la journée et dans la semaine complètement oui et je ne pensais pas à ce point là en fait mais quand tu vois à quel point on est constitué de flotte que le fait que tu manges plus ou moins salé va augmenter ou pas la rétention d'eau par exemple le glycogène c'est une molécule qui est stockée avec 3 fois son poids en eau donc si tu fais beaucoup de sport tu perds le poids de glycogène que tu as utilisé et 3 fois son poids en flotte donc tu peux perdre facilement un kilo là dessus que tu vas reprendre en buvant que tu vas reprendre aussi sec parce que ton organisme va restocker du glycogène peut-être même un peu plus parce que tu es un peu plus musclé et donc il se dit attends il va me faire rebosser derrière et donc il y aura un peu plus d'eau qui sera stockée donc ouais c'est voilà ça fluctue énormément parce qu'on met plus de 24 heures à digérer ce qu'on mange donc voilà c'est vraiment on n'est pas juste un tas d'eau avec un petit coussin de gras on est un tas de flotte avec des petits coussins de gras mais avec des trucs autour donc oui ça varie énormément et je vais le taper maintenant comme ça c'est fait un kilo de graisse c'est 9000 calories donc si vous avez bouffé trop un jour sachant que vous utilisez quand même dans les 2000 calories en fonction de si vous êtes un homme ou une femme ou quoi que ce soit il faudrait que vous en ayez bouffé plus de 10 000 et encore elle ne serait pas encore stockée le lendemain pour prendre un kilo de gras donc vous n'avez pas pris un kilo de gras vous avez pris 25 grammes de gras et puis 300 grammes de flotte bref si on ne prend pas un kilo de graisse en un jour ni en une semaine c'est juste trop énergétique soit si on essaie vraiment de le faire je pense que même si tu essaies vraiment de le faire tu vas pouvoir le faire sur plusieurs jours mais l'organisme en fait il ne va pas réussir à gérer autant de bouffe à un moment je pense que tu vas juste être malade ok ok continue voilà je crois qu'il ne va pas être capable de gérer tout ça donc il va se débarrasser de ce qu'il ne peut pas gérer sur le coup ouais donc j'en étais au fructose le fructose c'est le sucre qu'on trouve dans les fruits on conseille parfois aux diabétiques de consommer du sirop d'agave parce qu'il contient plus de 90% de fructose et qu'il ne va pas augmenter leur concentration en glucose sanguin donc c'est ce qu'on appelle la glycémie c'est vrai techniquement le fructose ce n'est pas du glucose donc quand il est dans le sang l'insuline enfin il n'y a plus de production d'insuline tout va bien sauf que le fructose il est métabolisé directement dans le foie en acide gras il n'y a pas d'influence sur les hormones qui font que vous avez plus faim comme le fait le glucose donc il y a une production de graisse plus importante alors je ne vous dis pas non plus d'arrêter les fruits je ne vous dis pas de commencer la cigarette mais si vous avez pris 2 kg en buvant des smoothies même que vous faisiez à la maison en vous disant que forcément les fruits c'était bon c'était sain donc ça allait être bon pour votre ligne maintenant vous savez pourquoi c'est la lipidogénèse hépatique ça s'appelle et le vrai problème avec le fructose en fait c'est le sirop de glucose fructose ça contient 90% de fructose 10% de glucose donc on appellera ça fructose-glucose mais bon c'est utilisé dans de nombreux produits agroalimentaires pour son fort pouvoir sucrant c'est plus le cas aux Etats-Unis qu'en Europe mais ne vous inquiétez pas ça arrive chez nous aussi et il est incriminé comme un des responsables de l'explosion de l'obésité dans les pays occidentaux parce que voilà vous avez du sucre qui est transformé directement en gras sans envoyer de de synodisacité au cerveau donc c'est ce qu'on fait à partir du maïs c'est ça ? ouais c'est le sirop de maïs ok mais sur les étiquettes vous allez voir normalement sirop de glucose fructose et le sirop de canne ça en fait partie aussi ? c'est la même chose ? non 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 je pense pas d'accord il faut que je vérifie mais non le sirop de canne ça serait plutôt du glucose du coup je pense alors je suis peut-être en train de dire une guennerie et alors dans les niveaux dans les trucs que j'ai ouï dire je n'ai bien sûr pas de source est-ce que le miel est meilleur du coup quand on veut sucrer quelque chose ? meilleur que quoi ? que le sucre que prendre ces exemples-là ou du sucre de base qu'on a à côté de choix ? j'ai une info en fait ce qu'il y a c'est que le miel contient d'autres molécules que juste le sucre donc c'est intéressant à bouleauter cru je rappelle quand même que pas de miel pour les bébés et ce qu'il y a c'est que ça va servir à rien si on chauffe enfin j'exagirai un tout petit peu mais la plupart tout ce qui est vitamines tout ça c'est démoli à la cuisson de toute façon et ça reste du glucose donc peut-être qu'il a un indice glycémique un peu plus faible mais ça je ne sais pas donc c'est pas mauvais de sucrer avec du miel c'est pas non plus et il y a une différence entre le sucre de canne et le sucre de betterave ? parce que c'est issu d'une betterave donc on pourrait se dire que c'est plus du fructose dans la betterave non ? à plus qu'on est au taquet ce soir tu nous parles de quotidien nous on y va oui c'est ça en fait quand je parle médecine tout le monde s'en fout mais par contre si je parle de gras tout le monde est là quoi non je n'ai jamais comparé les je veux dire la la canne c'est une plante aussi surtout si tu ne sais pas dis je ne sais pas parce que sinon on va tomber dans n'importe quoi non 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 mais en tout cas je n'ai jamais entendu parler d'une différence entre la canne et la betterave à part tout ce qui est production que ça se fait d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique mais je ne sais pas d'accord mais dans les deux cas de toute façon c'est du saccharose de toute façon la poudre blanche oui mais donc ça normalement voilà le but c'est d'extraire du saccharose mais donc c'est le fructose qui disait que ce n'était pas très bon c'est ça oui donc sachant que dans les fruits les quantités ne sont pas énormes on a l'habitude de consommer des fruits le souci c'est quand on en balance des grosses quantités il y a moyen d'avoir une alimentation dans laquelle tous les produits ont du du sirop de glucose fructose ajouté et là on va avoir des problèmes tu parles des produits qui sont qui sont beaucoup transformés typiquement les produits cuisinés les plats cuisinés ou ces choses là les gâteaux tout ce qui est biscuits gâteaux tout ça d'accord enfin voilà il y a son petit copain l'huile de palme aussi avec plein d'acides gras saturés mais je ne suis pas rentrée dans les acides gras saturés parce que si je commence avec les graisses c'est fini et on y passe vraiment la nuit donc voilà si vous voulez que je vous parle spécifiquement du gras je pourrais revenir parler de du gras le gras c'est la vie mais voilà en fait ce qu'il y a aussi c'est que par exemple quand Alain en avait parlé c'était Alain qui avait parlé du 5 fruits et légumes par jour je sais que c'était un cuisse mais je ne sais plus qui avait répondu ce type d'injonction les gens vont avoir tendance à faire 5 fruits parce que c'est plus facile que de plucher et de cuisiner des légumes et en fait les gens peuvent grossir en prenant trop de fruits parce qu'ils envoient des shoots de fructose et que ça va être métabolisé en graisse beaucoup plus rapidement et ça l'est encore plus quand c'est sous forme liquide comme dans les jus de fruits que sous forme de fruits enfin entiers quoi à mâcher je continue ou ? ouais ouais ça marche ah oui on arrive à il y a deux mains ne meurent jamais dans James Bond mais dans les facteurs de grossissement les adipocytes ne meurent jamais j'exagère un petit peu mais le nombre d'adipocytes donc les cellules du tissu adipeux qui contiennent les graisses ne diminuent plus à l'âge adulte les nouvelles cellules peuvent se différencier en adipocytes dans l'enfance et l'adolescence voire un peu à l'âge adulte par contre même en cas de perte de masse grasse chez les adultes les adipocytes se vident mais ne meurent pas donc le seul moyen actuellement pour diminuer le nombre d'adipocytes c'est vraiment la liposuction il faut se rendre compte que le tissu adipeux comme je disais ce n'est pas un coussin qui est là il est au milieu de tout il se balade et il produit des hormones après il sert aussi de protection contre certaines molécules dangereuses que le foie où les reins ne peuvent pas métaboliser ou excréter et donc la modification de sa taille ça a des répercussions sur le fonctionnement de notre organisme et visiblement s'il y a une forte augmentation du nombre d'adipocytes pendant l'enfance ou l'adolescence ça va être un facteur prédisposant à l'obésité et au risque à la difficulté de perte de poids paradoxalement on grossit en faisant des régimes on va voir comment alors si l'analyse d'un paquet de régimes différents vous intéresse je vous conseille le bouquin de Sylvain Dumas ou le site du groupe de réflexion sur l'obésité et les surpoids je vous mettrai le lien vers la page directe dans le dossier pour ma part je vais principalement voir les problèmes liés à la restriction de calories les régimes hyper protéinés parce qu'ils sont à la mode et qu'ils répondent faussement aux problèmes de la restriction de calories et puis on va parler de sport aussi parce que c'est bien le sport pour faire perdre du poids un régime doit être hypocalorique par rapport à ce que vous mangez habituellement parce que sinon voilà attention je parle des régimes tels qu'on vous les vend je vais vous expliquer ce qui va se passer mais ça déjà de base c'est une bonne manière de perdre du poids ou c'est déjà un peu dangereux de manger de manière hypocalorique attends j'arrive je vais vous décrire en fait ce qui se passe dans l'organisme et on va partir sur une situation de jeûne qui débute et puis qui se prolonge donc voilà vous avez mangé il y a un certain temps au début tout va bien le glucose vient manquer mais le glycogène est là pour pallier le foie arrête de produire des graisses il passe en production de glucose il faut savoir que le foie c'est lui qui régule le métabolisme pendant la phase de jeûne donc c'est lui qui va envoyer les signaux pour que les autres organes fassent ce qu'ils doivent faire dans les muscles le glucose est métabolisé aussi et si le jeûne se poursuit les muscles vont attaquer les protéines pour produire des acides aminés donc qui sont les petites briques constituant des protéines et il y a notamment on parle du cycle de la lanine donc c'est un acide aminé et ces acides aminés vont être envoyés au foie pour produire du glucose là vous sentez venir l'os pourquoi est-ce que je vous parle des protéines avant de vous parler des graisses d'abord pourquoi parce qu'il y a des graisses qui sont là pleines d'énergie et bon elles vont être utilisées mais donc le corps a besoin de 180 grammes de glucose 144 pour notre junkie le cerveau pour produire du glucose à partir des graisses c'est le glycérol qui va être utilisé donc le glycérol c'est la tête du peigne et pour produire les 180 grammes de glucose à partir du glycérol il faudrait métaboliser 1,8 kg de graisse autrement dit 16 200 calories donc non en fait ça ne va pas se faire sur la journée vous n'allez pas métaboliser 1,8 kg de graisse ce serait sympa mais non parce qu'on n'aurait pas de problème de poids donc c'est pas cette voie là qui est prioritaire pour produire du glucose du coup en cas de jeûne qui se prolonge c'est pas votre graisse qui fond ce sont vos muscles qui détruisent leurs protéines aïe ça commence déjà à faire mal ouais c'est assez ballot ça c'est ça en plus le métabolisme des protéines dans les muscles pour produire des intermédiaires au glucose ça va produire de l'ammoniaque ça l'organise tu justifies comment évolutivement ça que quand les personnes n'avaient pas assez à manger on lui flingue les muscles comme quoi ils ne sont plus chassés comme ça parce qu'en fait la graisse c'est vraiment le tissu de réserve c'est le truc dans lequel on va aller taper en dernier quand il n'y a plus rien oui je sais ça peut paraître con surtout maintenant mais c'est parce que c'est super efficace donc les protéines elles sont disponibles plus vite aussi tu vois donc il y a deux choses les protéines elles sont disponibles plus vite elles vont permettre de faire du glucose parce que je vais voir juste après ce que les acides gras vont permettre de produire et eux ils ne vont pas permettre de produire du glucose donc juste avant le métabolisme des protéines dans les muscles ça va en plus produire de l'ammoniaque et ça c'est bon l'ammoniaque ça n'a rien à faire dans l'organisme donc ça c'est pas terrible non plus et quand il n'y a vraiment pas assez de glucose il va y avoir la production de corps cétoniques donc ça c'est ce qui est produit par l'oxydation des acides gras et vont être utilisées dans un cycle qui s'appelle le cycle de crêpes que j'adore mais voilà je vous le mettrai aussi c'est mon préféré donc si je résume quand on commence le jeûne un peu trop longtemps notre organisme fait tout pour nous montrer qu'il n'est pas content en balançant plein de merde dans notre organisme mais en fait il fait ce qu'il peut tu vois il n'est pas prévu pour se faire priver de nourriture drastiquement pour rien voilà donc il a des trucs qui fonctionnent bien et puis quand il doit passer sur autre chose ça fonctionne c'est un peu moins efficace parce que les corps cétoniques un des corps cétoniques c'est l'acétone et c'est pour ça que les gens qui jeûnent ils ont mauvaise haleine parce qu'ils exhalent de l'acétone donc on n'en fait rien l'acétone c'est un corps cétonique mais qui ne va pas être utilisé on le recrase juste en fait on produit des corps cétoniques quand il n'y a plus de glucose parce que ça le cerveau peut l'utiliser contrairement aux acides gras parce que les acides gras ne vont pas passer dans le cerveau en fait ils sont arrêtés par les membranes et le cerveau ça ne lui fait pas plaisir du tout de ne pas avoir son glucose c'est là qu'on chauffe des migraines des têtes des vertiges voilà ça c'est l'hypoglycémie qui tape dans la tête pour revenir à mon analogie du feu de bois là c'est vous êtes en train de cramer des meubles vernis ou du mélaminé ça va produire de la chaleur mais ça ne sent pas bon ce n'est pas ce que vous êtes supposé faire et après vous n'aurez plus de meubles donc voilà vous pouvez le faire mais c'est ça donc le jeûne ce n'est pas une bonne stratégie on peut recommencer à manger voilà donc j'espère que je vous ai vacciné contre le jeûne comme cure détox parce que voilà c'est juste complètement inutile si vous voulez vous détoxifier l'organisme vous avez un truc qui s'appelle le foie et deux qui s'appellent les reins et ça marche super bien bon tu vas me dire je ne sais pas mais on ne sait jamais par rapport au jeûne je ne sais pas comment appeler ça mais le jeûne type ramadan qui n'est pas un vrai jeûne parce qu'on recommence à manger la nuit etc. mais qui est quand même sur une journée en fait on supprime un repas c'est les mêmes effets ou c'est des gens du coup les organismes se sont un peu adaptés à ça ? alors je ne pense pas que les organismes se soient adaptés parce que quand on voit qu'on n'arrive pas à s'adapter à la disponibilité de nourriture je ne pense pas que quelque chose comme le ramadan qui est encore plus récent puisse être parce qu'en plus ce n'est pas quelque chose qui est à l'année c'est juste un mois donc il y a vraiment très peu de chances que le métabolisme s'adapte à une activité comme ça alors après je vais dire que ça va dépendre du moment de l'année où il y a ramadan si c'est les journées je suis désolée il y a le chat qui est en train d'essayer de se faire câliner donc il va un petit peu aller voir ailleurs si j'y suis le chat merci on ronronne ailleurs et donc ramadan si les journées sont de soleil sont relativement courtes enfin luminosité la place de luminosité relativement courte ça ne va pas être très différent d'une nuit de jeûne on jeûne toutes les nuits oui d'accord oui mais par contre quand c'est vraiment en plein été avec des journées extrêmement longues le corps peut rentrer en cétose après il ne va pas le rentrer très longtemps donc ça ne va pas parce que ce que tu décris c'est au bout d'un certain temps c'est typiquement ça ne nous arrive pas le matin quand on a jeûné toute la nuit non mais par contre ça peut arriver si vous n'avez pas mangé à midi enfin si vous avez mangé léger à midi que vous n'avez pas mangé le soir le matin ouais et si on a zappé le petit déj alors le petit déjeuner en fait c'est le repas le plus important de la journée absolument pas c'est bien connu désolé c'est une suite sans arrêt de mythes c'est ça j'ai décidé de passer les mythes au napalm je suis désolé j'ai quand même réussi à dire que la bière c'était pas là dans ce que tu décris là dans ce que tu décris si j'ai mangé à 20h et que le repas suivant il est à 13h 14h le lendemain je dois être rentré en mode jeûne mais ce qu'il y a en fait c'est que normalement t'as faim avant ça mais j'ai une vie professionnelle donc du coup si j'ai pas pris mon petit déjeuner à 9h je le prendrais pas je mangerais pas avant 13h ok mais du coup tu vas produire de l'acétone et là je veux pas être en réunion avec toi le matin tu vois ce que je veux dire c'est que du coup il y a quand même ce côté là qu'on a besoin en gros toutes les 6-8h de manger sauf la nuit c'est un peu ça mais ça va dépendre des métabolismes ça va dépendre de ce qu'on a mangé en fait si vous avez fait un repas extrêmement lourd la veille votre organisme il est parti pour des heures à utiliser cette énergie là parce que donc avant de rentrer en cétose on va d'abord utiliser tout le glucose puis tout le glycogène et puis les acides gras je veux dire pendant que le glycogène est recassé pour faire du glucose il y a déjà des acides gras qui sont utilisés par les cellules donc qui font ça tranquillou parce qu'elles elles rentrent ça dans leurs différents cycles de production d'énergie et elles s'en sortent avec ça quand on en arrive à ce que le cerveau doive utiliser l'écorce étonique là on est rentré en phase de jeûne prolongé mais du coup du coup j'imagine c'est un peu là où tu vas en venir donc peut-être que je te prie mais on sait jamais du coup si j'arrive à 10h et que j'ai pas pris de petit déj et que j'ai faim en fait il faut que je mange plutôt que j'attende midi ou une heure absolument voilà je viens complètement de ruiner la fin de mon dossier c'est bon je vais pouvoir passer de la page 8 à ma citation c'est cool voilà vous écoutez Nicolas et vous mangez quand vous avez faim bref je peux revenir à pourquoi les régimes c'est oui pardon mais alors pourquoi est-ce que le petit déj c'est pas le repas le plus important de la journée en fait parce que c'est vraiment une question de faim donc si si t'as d'accord quand t'as pas faim le matin ça a rien de bouffer exactement je suis désolé on va te couper mais dans les mêmes trucs est-ce qu'il vaut mieux manger avant de faire du sport ou après de faire du sport si j'ai pas faim avant de faire du sport ils ont montré que ça ça n'avait pas d'intérêt donc il n'y a pas d'intérêt à faire du sport à jeun pour taper plus dans ses réserves et il n'y a pas d'intérêt à manger avant pour être par contre c'est vrai en dessous d'une heure de sport au-delà d'une heure il vaut mieux s'être alimenté avant ou s'alimenter pendant ouais c'est ce que je voulais dire parce que moi ça m'est déjà arrivé de coureur pendant longtemps quand je m'entraînais pour des courses et ouais quand tu commences à coureur une heure et demie deux heures sans rien à bouffer tu sens que ça tape à un moment où t'as besoin d'un steak mais ça c'est vrai même si t'as mangé avant je veux dire si tu cours deux heures sans travitailler ça va taper pour te remettre dans ton dossier je vais résumer ce que tu as dit avant par Pascal donc le petit déjeuner c'est le repas le plus important pour ne pas puer de la gueule se brosser les dents c'est bien aussi mais après ça dépend parce que si vous avez vraiment fait un gros repas la veille vous n'allez pas avoir faim le matin et c'est pas du tout un souci ça tu rigoles mais je crois que c'est le truc où on pratique le moins en fait moi j'ai jamais fait et des fois j'ai envie de dire en fait en gros on pratique les repas aux heures fixes et j'ai jamais fait par exemple de dire bon bah ce midi je mange pas parce que je me suis pété le billet la veille quoi et alors que ça pourrait parce qu'en effet on a pas faim oui c'est ça mais je sais que moi quand je dis bah non je mange pas j'ai pas faim enfin faut que je retienne les gens de s'évanouir quoi je peux faire je peux faire les 4 pages qui restent avant d'arriver je sais que t'as 5000 mots alors bon ouais mais je suis à 8 pages sur 13 là bon bon j'en étais à quoi voilà vous avez brûlé vos meubles en rotin et ça pue en fait ça va être une des raisons des échecs des régimes quand je parle échecs des régimes les méta-analyses montrent que une personne sur 200 conserverait son poids post-régime donc un tiers à deux tiers des kilos perdus sont repris en une année et pratiquement la totalité en 5 ans pourquoi ? dans quelle étagère ? bah il y a plusieurs raisons si on perd du poids rapidement le corps panique en fait il se sent en danger il va mettre en place toute une série de mécanismes afin de se protéger et de vous faire vous réalimenter donc là ça va être le cerveau qui va agir le corps va l'informer qu'il perd de la graisse qu'il manque de calories le cerveau va augmenter la sensation de faim la volonté de manger la sensibilité aux odeurs vous allez devenir un radar à bouffe tout va vous sembler avoir nettement plus de goût et enfin bref tout va vous inciter à manger un deuxième mécanisme si vous avez une volonté en béton armé et que vous avez décidé que non vous allez continuer à bouffer vos haricots verts avec rien dessus et juste ça c'est la diminution du métabolisme basal et ça c'est dur parce que puisque vous lui donnez moins d'énergie le corps va devenir plus économe avec ce que vous lui donnez donc en plus votre masse mègle votre masse musculaire diminue plus vite que votre masse grasse donc elle va consommer encore moins d'énergie et ce même une fois que le régime est terminé et donc en plus le maintien de température va être moins bien assuré donc vous allez avoir froid donc là vous avez froid vous avez envie de bouffer vous êtes fatigué en plus donc c'est super vous êtes super agréable une étude récente sur les candidats de l'émission The Biggest Loser aux Etats-Unis c'est une émission en fait où le gagnant est la personne qui a perdu le plus de poids sur la durée de l'émission donc je sais plus combien de personnes obèses au début et puis on en élimine enfin chaque semaine celui qui a perdu le moins est éliminé oui c'est aussi atroce que ça n'en a l'air il y avait le gagnant il a perdu une année il avait perdu 130 kilos j'ai vu c'est ça mais c'est de la folie et donc ça a montré que non seulement la plupart des participants reprennent tout le poids perdu voire plus il y en a un qui a repris du poids puis il y en a reperdu mais parce qu'il a fait une ablation d'une partie de l'estomac mais aussi que leur métabolisme est devenu beaucoup plus économe que ceux des gens en pesant le même poids donc ils regrossissent mais ils utilisent beaucoup moins de calories qu'avant donc le dernier vainqueur il consomme 500 calories de moins qu'un homme de sa taille donc c'est raide parce qu'en plus ça a tellement déréglé son métabolisme qu'il a quand même super faim donc voilà après là on parle de trucs vraiment drastiques je veux dire on leur fait faire des heures de sport et on leur fait bouffer 3 calories et demi par jour justement pour le coup là c'était un régime très basé sur le sport il me semble et l'alimentation quand même d'accord ouais et Koh Lanta dans le même esprit ils reprennent du poids après ou pas ? j'arrête je te laisse parler honnêtement je vais arriver à ce truc là mais très probablement je vais retourner sur les régimes hypocaloriques pour le moment après on ira aux hyperprotéines et puis à la donc à la fin d'un régime hypocalorique vous avez perdu de la graisse quand même je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit il y aura de la graisse qui aura été utilisée mais vous aurez perdu du muscle et il y a une autre étude qui a montré que tant que la masse musculaire ne sera pas revenue à cette taille initiale vous allez avoir envie de manger plus le problème c'est que comme c'est le tissu adipeux qui constitue pour l'organisme la réserve fondamentale c'est lui qui est reconstitué en premier donc vous avez faim jusqu'à avoir reconstitué votre muscle mais c'est d'abord le gras qui est reconstitué du coup avant que vous ayez récupéré tout votre muscle vous avez restocké plus de gras qu'au départ c'est ce qu'on appelle le yo-yo plus on commence ce cercle vicieux tôt et pire c'est chez les adolescents le risque d'être en surpoids est trois fois plus grand pour ceux qui ont suivi un régime et un seul régime le risque d'être en surpoids à l'âge de 25 ans par deux chez les hommes et trois chez les femmes donc ne faites pas de régime ne faites pas commencer de régime à vos gamins ne faites pas commencer de régime à vos adolescents voilà si vous devez retenir un seul truc surtout ne mettez pas vos gamins en régime c'est marrant parce que dans les dans les idées reçues personnellement j'ai alors j'ai pas partagé avec les autres à savoir si c'était une idée reçue globale c'est qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui grossissent plus vite que d'autres qui grossissent moins vite et on se dit un peu inconsciemment que c'est lié à quel point on a mangé quand on était petit ou pas c'est une grosse connerie et tu en sais peut-être rien et on va passer à la suite en fait je vois je vois pas vraiment ce que tu veux dire donc là ce qui est prouvé ce que je veux dire c'est que tu dis grosso modo que grosso modo c'est un tic de langage que quand on est que si on fait un régime jeune on va avoir tendance à plus tard et en fait toute sa vie à facilement aller vers du surpoids et de l'obésité et que donc on s'est à se demander est-ce que trop donner à manger à son enfant va avoir un impact sur sans parler de régime sur la manière dont après il grossira ou il sera en surpoids ou pas en fait le truc c'est que il y a deux choses il y a un aspect physiologique il va avoir plus d'adipocytes donc là il y aura un risque aussi il sera plus adapté à stocker plus de graisse sachant qu'aussi les adipocytes peuvent devenir extrêmement gros donc voilà on peut quand même grossir même en ayant été un enfant mince il y a donc cet aspect là et puis il y a un aspect en fait qui est très comportemental c'est que faire rentrer un enfant dans une spirale de régime ça va casser tout son rapport à la nourriture donc mais j'arrive j'arrive sur le rapport à la bouffe là d'abord je vais me faire les régimes hyperprotéinés donc ouais je voulais parler des régimes hyperprotéinés parce que souvent les gens me disent oui mais je fais ça parce que comme ça j'ai pas de fonte musculaire donc on pourrait se dire que ça pourrait être la solution pour éviter que les muscles ne se détériorent donc on va se faire les régimes en sachet et le régime du camp donc bah du camp c'est trois phases d'amaigrissement une phase quatre qui doit durer toute la vie alors déjà voilà le concept de durer toute la vie sauf erreur je crois qu'il a été condamné du camp non il a été diré de l'ordre des médecins une auto-bac ou un truc comme ça un truc pour bien bien stigmatiser les jeunes donc c'est pas lié à son régime en fait si c'est lié à son régime aussi je crois oui c'est parce qu'il l'a vendu alors que voilà il l'a vendu sachant que c'est reconnu comme posant des problèmes pour la santé donc pour l'ordre des médecins c'est pas déontologique donc ouais il y a quatre phases et durant la première il faudrait manger que des protéines dites naturelles donc c'est pas en sachet une deuxième phase où il y a les légumes mais pas les féculents donc les glucides une troisième où c'est un peu de tout mais très progressivement ça peut durer des plombes et la quatrième où un jour par semaine on est supposé manger que des protéines donc dans le cadre des régimes hyperprotéinés en sachet il s'agit plus souvent de remplacer les aliments classiques par des substituts contenant quasi exclusivement des protéines 80% de protéines très peu de glucides et de lipides en fait la perte de poids extrêmement rapide au début c'est surtout de l'eau qui est perdue et puis la consommation de protéines pures déclenche au bout de trois jours la production des corps cétoniques donc ça je vous en ai parlé le cerveau va pas être content il y a la mauvaise haleine le fait que dans ces régimes là il n'y a pas assez de fibres donc ça va conduire à une constipation donc entre l'haleine et ça on atteint les sommets du glamour et même s'il est plus limité pour les régimes juste hypocaloriques en l'absence d'une activité physique très forte que vous allez avoir du mal à mettre en oeuvre parce que votre corps n'est pas content de fonctionner sans glucose il vous dit qu'il est fatigué parce qu'il veut manger du sucre la fonte musculaire aura quand même lieu donc on est quand même pendu en fait en plus vous allez souffrir de carences en minéraux en vitamines en oligo-éléments ou alors vous allez les acheter à prix d'or aux gens qui vendent les régimes et même s'il est recommandé dans ce régime là de boire beaucoup pour aider les reins ils sont très sollicités par l'augmentation des déchets de protéines le corps va sécréter davantage du ré et dans les cas extrêmes il peut y avoir une insuffisance rénale par surexploitation des reins donc ça fait cher payer la perte de poids et il y a de nombre des études de population sur les régimes hyperprotéinés qui ont montré que l'augmentation des protéines était liée à un risque de devenir obèse augmenter les risques cardiovasculaires et la survenue de certains cancers donc c'est pour ça qu'on voit plus de pub pour Simfast en fait c'est ça ça c'est d'utilité publique quoi voilà on interdit les publicités pour la cigarette on pouvait interdire ceux pour Simfast aussi parce qu'à un moment voilà pour le bien de votre organisme et de votre entourage vous vous tenez éloigné des régimes hyperprotéinés merci voire un vous remercier et vos collègues aussi ou alors vous mangez des chewing-gum mais non juste laissez tomber peut-être au cas où donc les régimes hyperprotéinés c'est ceux où on mange principalement de la viande ou des choses comme ça en fait ou les sachets hyperprotéinés en fait il y a pas mal de gens qui font ça en fait il y a vraiment ce mythe parce que ça rentre dedans les régimes je crois le régime paléo si je dis pas une connerie qui doit rentrer là-dedans ou des choses comme ça en fait tous les régimes sont hypocaloriques et il y en a quand même un paquet qui sont hyperprotéinés justement parce qu'il y a cette tentative d'éviter la fonte musculaire mais enfin je veux dire ça va pas forcément être le cas parce que les protéines qui sont dans vos muscles elles sont disponibles pour être métabolisées là aussi donc voilà et l'afflux de protéines le corps le gère pas super bien c'est pas comme ça qu'on est supposé recevoir notre apport énergétique je sais pas si vous avez des questions sur les hyperprotéinés sinon je vais commencer les compléments alimentaires moi ça va ok sur les compléments alimentaires je vais aller très vite mais les trucs soi-disant miraculeux les coups de faim les médicaments détournés de leur usage à des fins d'amaigrissement en un mot fuyez s'il existait une molécule capable de vous garder mince en mangeant 4500 calories de gâteau au chocolat par jour on le saurait il n'y aurait plus de problème de surpoids ni d'obésité ne mettez pas votre santé en danger en prenant des médicaments vous n'avez pas besoin gardez à l'esprit qu'il y a un paquet de molécules qui sont essentielles à votre organisme qui peuvent lui être néfastes en trop grosse dose donc non il n'y a il n'y a pas de poudre de perlimpinpin qui permet de rester mince en mangeant n'importe quoi juste rien ça n'existe pas à commencer par l'eau qui est en très grande quantité et dangereuse pour la santé je crois qu'on en avait déjà parlé c'est n'importe quel truc en fait voilà c'est ça qui est-ce qui disait rien n'est poison tout est poison c'est la dose qui fait le poison le gars dont le fait de se désensibiliser à un poison est devenu le nom enfin Paracels non ? euh ouais on n'est pas c'est la dose qui fait le poison Paracels Paracels bref oui donc voilà c'est sans vitamine A ah oui je ne sais pas qui a mis ce truc là dans la chatroom mais je l'adore donc oui voilà ça va être le cas pour tout mais il n'y a rien qui fonctionne quoi à part si vous avez vraiment un truc qui est prescrit par votre médecin pour une raison très particulière je veux dire si vous avez un déficit en quelque chose si vous avez un problème thyroïdien oui et qui provoque une augmentation de poids oui prendre vos médicaments pour réguler votre thyroïde va aider à la perte de poids mais c'est tout quoi je veux dire si on n'a pas de problème on ne prend pas de médicaments tout comme si vous êtes malade et que vous vomissez ça va vous faire perdre du poids mais c'est pas recommandé non plus non c'est ça je ne suis pas rentrée dans les comportements boulimiques anorexiques et vomitifs mais non je ne parlais même pas de ça je parlais juste de la gastro ou quoi que ce soit ouais non mais ça Johan vous en parlera s'il veut merci ouais je vais revenir à mes produits pas terribles pour l'organisme si vous êtes des produits aussi allégés en gras sachez que ça s'applique juste à un taux de matière grasse qui doit être inférieur à 30% pour pouvoir avoir cette allégation là mais ça peut aussi du coup comporter beaucoup d'amidon pour conserver la même texture donc beaucoup de sucre pop 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 c'est ça non mais tous les tous les aliments ne sont pas à égalité là dessus ça dépend en fait c'est à dire que il y a dans les trucs light il y a truc light et truc light des trucs light de toute façon le gros de l'ingrédient c'est du sucre donc bon en parler d'un truc light c'est qu'on se doute bien que ça a été remplacé par quelque chose et t'as d'autres choses où c'est un procédé de fabrication qui est un peu différent non ? tout à fait mais alors en fait de manière générale pensons au yaourt par exemple il vaut toujours mieux manger l'original que la copie light parce que notre organisme ne gère pas super bien les trucs où on essaye de lui faire croire que genre les yaourts 0% aussi c'est pas bon et la crème fraîche ? non mais je ne sais pas ce que vous avez contre le 30% de matière grasse je veux dire c'est bon non mais je ne sais pas je demande effectivement c'est à peu près le même goût là moi je fais ma check list mais dans les weedier que j'avais eu c'était que les produits laitiers quand c'était 0% c'était pas totalement absurde et que c'était pas un truc qu'on avait remplacé les produits laitiers en fait on les écrème et donc on peut mettre plus ou moins de gras donc là on n'essaye pas de faire croire on tape pas un truc pour faire croire que c'est plus sucré plus gras que ça ne l'est vraiment donc ça c'est pas problématique après je trouve la crème et les yaourts c'est juste que t'enlèves plus de gras à un moment ça devient de la flotte blanche pour la crème mais pardon enfin je ne sais pas amis amateurs de fromage le fromage le moins calorique la concoïote savourée ouais j'avoue que moi je bouge juste du fromage sans me préoccuper de ce qui est calorique ou pas mais on y viendra après mais je vais me faire les boissons light quand même on a eu une question aussi quand même avant Nivounet qui demande que pensez-vous que pensez des compléments alimentaires orientés sport type BCAA je ne sais pas ce que c'est le BCAA je ne sais pas non plus ce que c'est le BCAA je regarde si tu veux des acides aminéramides oui aminoacides c'est ça leucine isoleucine et valéine bah c'est des c'est pas des trucs pour faire grossir les muscles c'est ça non ? je ne sais pas bah ouais ça va être des trucs c'est des compléments c'est des compléments protéinés de manière générale c'est toujours moins bien assimilé ces trucs là c'est comme je veux dire la vitamine C on ne peut pas dire grand chose de mal sur la vitamine C quand on en prend trop on l'excrète donc c'est pas c'est pas comme la vitamine A où la surdose peut poser des problèmes je suis jeune après c'est ça mais on va mieux assimiler la vitamine C du kiwi que de la gélule de vitamine C donc de manière générale si vous avez besoin de plus de protéines bah il vaut mieux consommer plus de protéines dans la limite de ne pas flinguer ses reins et j'ai pas dit manger plus de viande les protéines c'est pas forcément de la viande donc donc voilà de manière générale je pense qu'il vaut mieux éviter ces trucs là aussi mais j'ai pas étudié les compléments alimentaires spécifiques pour sportifs donc donc voilà je vais pas avoir une opinion tranchée juste probablement bah voilà on l'absorbe moins que que la même chose disponible dans la nourriture parce que c'est ce qu'on a plus l'habitude d'avoir en fait tu peux passer aux boissons les boissons light avec des édulcorants mais les zéros c'est mieux que les light grave en fait les boissons light les études ont montré que non seulement elles font pas maigrir mais elles stimuleraient l'appétit pour les choses solides donc elles seraient pas la cause de la prise de poids mais elles auraient tendance à nous donner envie de plus manger donc les buveurs de boissons light consomment plus de calories que ceux qui n'en boivent pas il y a aussi il y a deux choses enfin il y a cette envie de manger plus de choses solides mais il y a aussi le fait que il y a un mécanisme intellectuel qui dit bah voilà j'ai pris un Coca Light donc je peux prendre des frites alors que bon bah c'est non est-ce que c'est pas du même ordre que dire que les consommateurs de cigarettes électroniques fument plus que ceux qui ne fument pas de cigarettes électroniques que c'est juste un aliment de substitution et que finalement c'est déjà des gens qui avaient des comportements de type addictif ouais bah là en fait c'est comme ils ont montré que les personnes obèses buvaient plus de boissons light mais il n'y avait pas de certitude sur cause conséquence en fait est-ce que les personnes obèses consomment plus de boissons light parce qu'elles se disent qu'elles vont être moins jugées si elles prennent quelque chose de light ou est-ce que la consommation de produits light les a conduits à une surconsommation alimentaire à côté qui a conduit à augmenter leur poids donc ça ne tranchait pas là-dessus d'accord c'est que l'oeuf ou la poule par contre ça a quand même montré que les consommateurs réguliers de boissons light accumulaient trois fois plus de graisse abdominale que les non-consommateurs mais ça c'est attends c'est une corrélation ça ou c'est une c'est encore un c'est un constat donc je pense qu'on est encore bien je pense qu'effectivement les gens qui sont effectivement en surpoids ont tendance à prendre peut-être plus de boissons light et c'est pas forcément les gens qui ça veut pas forcément dire qu'ils prennent des trucs light et donc qu'ils sont en surpoids je pense la causalité me paraît bizarre oui c'est ça c'est c'est un peu trop facile parce que les personnes qui sont obèses ou en surpoids ne consomment pas juste la même chose que les autres plus des boissons light donc et puis tu t'es mis à débunker tout de suite mais là tu nous fais le point sur les boissons light tout ça tout ça mais et les mêmes chiffres sur les boissons non light il n'y a pas de corrélation avec la ceinture abdominale et la prise régulière la prise régulière de boissons non light alors à priori donc j'avais lu un truc sur est-ce que les boissons sucrées font grossir et la réponse était à priori oui mais le fait est que elles vont déclencher en fait les mécanismes de sensation de rassasiement mais par contre c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont minces mais qui boivent énormément de choses très sucrées qui peuvent avoir enfin développer du diabète de type 2 à force justement de pics d'insuline dû aux boissons même si on ne va pas avoir l'impression qu'elles sont à risque parce qu'elles sont minces je parle de elles les personnes mais donc voilà c'est à priori en fait oui vu qu'il y a un apport de sucre mais que normalement il y a un vrai apport de sucre et donc il y a des signaux qui sont envoyés au corps pour arrêter quoi parce qu'il a moins besoin de sucre tu passes au sport ? chic est-ce qu'on peut maigrir en faisant du sport ? bah oui et non c'est bien je suis pénible ce soir désolé le problème c'est en fait de faire du sport pour vouloir maigrir ça va souvent traîner une réaction de surconsommation alimentaire après le sport en fait consciemment ou non on va compenser voire surcompenser la perte calorique sportive surévaluée du coup ça arrive régulièrement que les gens prennent du poids en commençant une activité sportive et pas seulement parce que le muscle pèse plus lourd enfin non il prend moins de place mais donc il y a cette histoire de glycogène avec son poids en eau donc on peut prendre du poids en se musclant c'est à dire si on prend beaucoup de muscles on va stocker plus on va avoir plus de place pour stocker du glycogène on va en avoir besoin de plus pour et donc comme il est stocké trois fois son poids en eau oui mais on a 350 grammes de glucides dans une personne de 70 kilos donc on n'est pas non plus dans une prise de poids chez quelqu'un de lambda je veux dire quelqu'un qui fait vraiment énormément de musculation qui va prendre beaucoup de masse musculaire oui va augmenter de poids en muscles mais si vous faites juste du jogging deux fois par semaine et que vous avez pris 5 kilos c'est pas du muscle je suis désolée bon par contre oui même la personne qui prend du poids en se musclant elle va quand même voir qu'elle mincit à défaut de maigrir en termes de poids elle va avoir un corps plus ferme et qui est plus fort physiquement alors le sport ça va avoir d'excellents effets sur votre qualité de vie les risques cardiovasculaires la production d'endorphines votre morale du coup le sport c'est vraiment c'est très très bon pour la santé en général mais je ne vous conseille pas de le voir comme un outil d'amaigrissement en fait c'est mieux d'en faire une part de votre mode de vie pour bien naître et c'est pour ça que c'est plutôt que le dernier sport à la mode qui est je pense en ce moment le running plutôt quelque chose qui vous plaira et que vous aurez envie de faire de manière régulière c'est probablement plus efficace donc voilà et pardon c'est très bien le running oui oui non mais j'adore ça mais c'est juste que si les gens se font enfin quand il y a des gens qui me font un an mais moi je me fais chier en courant ben n'en faites pas trouvez un truc qui vous plaît de l'ultimate fighting ah non mais si vous voulez faire du krav maga go for it quoi et les histoires du genre il faut faire du sport plus de 30 minutes pour que ça commence à avoir une utilité sur la perte de poids en fait à partir de 30 minutes ça va lancer l'oxydation des acides gras donc effectivement je trouve pas ça tout à fait vrai parce que de toute façon faire bouger son organisme aura toujours un intérêt mais effectivement il y a des réactions métaboliques qui commencent après 30 minutes d'accord bon sinon il y a j'ai pif qui dit merde ça partait bien on commence en disant que le sucre et le gras c'est bien et là l'accident on dit qu'il faut faire du sport merde je voulais rajouter un truc mais ça m'est sorti de la tête et j'ai pas noté merde bon ça va me revenir ouais alors si quand même pour le sport en fait la musculation c'est le mieux je dis ça sachant que je fais de l'endurance donc voilà faites ce que je dis parce que je fais ou venez courir avec moi j'ai toujours mes baskets voilà la musculation ça va vous permettre de prendre de la masse musculaire donc il va consommer plus enfin votre métabolisme va augmenter vous pourrez manger plus oui parce que voilà donc ça c'est cercle positif si vous avez envie de manger plus faites vous du muscle et il va consommer plus d'énergie le meilleur sport c'est la musculation le meilleur sport pour se muscler je veux dire l'endurance va apporter d'autres choses pour vraiment perdre du poids et se muscler la musculation est excellente parce que on crée de la masse maigre qui va utiliser de l'énergie même au repos et ça demande pas énormément de temps d'investissement sachant qu'encore une fois moi je fais de l'endurance donc je veux dire voilà d'accord tu perds pas tant finalement de calories que ça c'est juste que tu gagnes de la marge pour des calories que tu peux bouffer pas seulement que tu vas consommer aussi vu que ton métabolisme basal va augmenter parce que t'as t'as augmenté la taille de ton usine à consommation enfin t'as un foyer plus grand t'as besoin de mettre plus de bois dedans pour l'entretenir donc voilà alors que l'endurance ça va plus consommer d'abord votre glycogène et puis qui va être reconstitué tout ça je sens que j'ai un peu déprimé l'assemblée en établissant grosso modo que les régimes c'était tout moisis sauf j'épif que j'ai déprimé en disant qu'il fallait faire du sport et donc voilà on reprend tout le poids qu'on a perdu en faisant des régimes là normalement il y a quelqu'un qui en Coyote et Guinness c'était bien aussi exactement mais non mais à partir de là on a sauvé la journée voilà là normalement il y a quelqu'un qui va me parler de son cas ou du cousin de la concierge qui a tout perdu et rien repris bon il y a des gens qui gagnent au loto donc s'il y a une probabilité de 1 sur 60 millions peut se produire 1 sur 200 forcément on va en croiser ça c'est 1 sur 200 c'est les gens qui conservent leur perte de poids après un régime et ensuite j'aimerais bien distinguer les gens qui maintiennent leur perte de poids en restant dans la restriction cognitive les gens qui se pèsent tous les jours qui mesurent chaque calorie qui rentre dans leur bouche de ceux qui maintiennent un poids qui est dit de forme en se nourrissant sans contrôler leur alimentation donc la restriction alimentaire c'est un comportement qui est dangereux sur le long terme et qui est au minimum éreintant c'est fatigant de surveiller ton scombou bon du coup bon du coup bon du coup est-ce que tout est vain c'est à dire que je comprends pas parce que tu dis que c'est compliqué de garder un poids de forme c'est ça que tu dis ? non j'arrive et alors du coup est-ce que ça veut dire que si tu manges à ta faim tout le temps sans faire attention tu vas forcément être dans une courbe croissante non mais je m'en fous moi je sors si vous continuez à me pourrir la fin de mon dossier non 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 si tu manges toujours à ta faim en respectant tes aliments tu bouges plus non mais enfin zut ah mais mon effet quoi ah bon du coup je passe à la suite sans faire mon petit effet de transition tant pis pardon c'est pas grave bon bah votre organisme voilà il est doté d'un excellent outil qui va déterminer votre besoin alimentaire et c'est juste bêtement et simplement la faim voilà donc la faim c'est une sensation qui se produit quand le niveau de glycogène dans le foie tombe sous un certain niveau et souvent ça arrive avant le désir de manger bon bah une des premières étapes de la réconciliation alimentaire en fait ce que je voulais dire dans ma transition qui a été toute gâchée c'est que ouais non en fait il y a quand même moyen de perdre du poids et de pas le reprendre voilà mais la clé c'est en écoutant sa faim mais personne fait rien que me spoiler ici je n'ai rien donc voilà la première étape pour les gens qui ont fait beaucoup de régimes c'est d'apprendre à ne plus avoir peur d'avoir faim j'ai souvent lu dans des trucs de régimes qu'il fallait manger avant d'aller à une soirée ou d'aller chez des gens pour ne pas se jeter sur les choses les gens qui sont en restriction cognitive ils mangent avant de ressentir la faim comme si ça allait libérer les démons qui se nourrissent de chocolat de pizza de bière et rayer la mention inutile qu'en coyote alors oui c'est effectivement le cas chez les gens qui s'interdisent des aliments sous prétexte qu'ils sont mauvais et qu'ils veulent manger que des aliments bons alors il y a soit l'orthorexie les aliments sont sains ou pas sains soit la restriction alimentaire de ça ça va me faire grossir j'en ai très très envie mais oh là là non ça va me faire grossir et oui non ça c'est bon ça c'est bon pour la ligne à partir du moment où vous autorisez à manger ce que vous voulez strictement ce que vous voulez vous aurez beaucoup moins de mal à arrêter si vous dites que c'est la dernière fois que vous mangez du Nutella et jurez demain vous n'en mangerez plus jamais votre cerveau il va faire ok c'est bon non mais là on se fait le pot alors que si vous vous dites je referme il sera toujours là demain vous allez vous rendre compte que franchement c'est pas terrible les pâtes à tartiner il y en a des vachement meilleurs que le Nutella voilà il faut sortir de ces comportements de manger ce qui est bien d'avoir l'impression qu'il faut se comporter bien de manière alimentaire la faim c'est facile à reconnaître on sait qu'on a faim on a le ventre qui fait je fais super bien le ventre qui fait on a l'estomac qui crampe et quand vous mangez à ce moment là tout est tellement meilleur le plaisir que vous avez à manger il est à son apogée quand on dit que la faim c'est le meilleur des assaisonnements c'est pas juste une vue de l'esprit vous avez l'odorat qui est vachement développé et tout vous paraît vraiment meilleur et en fait cette sensation là elle diminue au fur et à mesure que vous mangez c'est ce qu'on appelle le rassasiement c'est l'extinction du plaisir alimentaire et à ce moment là ça sert à rien de commencer à grignoter d'autres trucs en espérant pouvoir retrouver ce plaisir il faut juste attendre d'avoir un nouveau faim ça c'est vachement facile à faire quand on est chez soi il y a des trucs super pratiques qui s'appellent les frigos si vous avez fait un super bon gâteau au chocolat une fois que vous avez l'impression que c'est juste un truc un peu tiède et que ça ne vous apporte plus grand chose comme plaisir en bouche attendez d'avoir un nouveau faim ne vous inquiétez pas il sera toujours aussi bon mais il sera toujours là donc voilà on a la chance de ne pas être en période de guerre et la bouffe ne disparaîtra pas de votre frigo en fin de repas on est supposé être rassasié ça ne veut pas dire avoir les dents du fond il baigne on n'engage pas élégant ça veut dire qu'il n'y a plus d'aliments qui pourraient vous provoquer du plaisir que vous avez atteint ce qu'on appelle l'état de satiété c'est pas l'estomac trop plein c'est quand quand vous avez mal au ventre en vous levant de table c'est que vous avez dépassé tous les signaux de rassasiement et quand on a pris l'habitude de manger quand on n'avait pas faim parce qu'il est 13h et qu'il faut qu'on aille manger soit on a attendu pendant 2h à en avoir des vertiges tellement on a faim soit on avait absolument pas faim mais bon on va bouffer ça demande un peu de temps à réapprendre prendre le temps de se demander si on a faim et de quoi on a faim aussi et prendre le temps de manger bêtement on dit que c'est important ça pour le coup c'est un mythe qui est vrai parce qu'il faut le temps que le tissu adipeux notamment va produire une hormone qui est appelée la leptine et ça va envoyer ça vaut le signal que c'est bon il peut fermer la boutique alimentaire ça va quoi la nourriture a été fournie tout va bien le respect de vos sensations de faim et de satiété ça va vous permettre d'atteindre votre poids de dite forme donc non en mangeant normalement on n'est pas voué à la courbe à prendre du poids indéfiniment normalement si vous avez l'habitude de trop manger si la sensation estomac trop rempli qui tiraille c'est quelque chose de courant en respectant les sensations de faim et de satiété vous allez vous allez perdre du poids parce que si vous avez l'estomac qui vous fait mal vous mangez trop pour votre organisme alors après ce poids là ça peut ne pas être celui qui vous fait rêver ou celui qui donne une taille 34 ou celui que vous aviez quand vous aviez 16 ans ou 20 ou 30 mais de la même manière on n'est pas tous profilés pour courir le 100 mètres en moins de 10 secondes même en s'entraînant tout le monde n'est pas naturellement extrêmement mince si vous voulez perdre du poids le mieux c'est de trouver finalement le mode de vie qui vous permet d'avoir le corps dans lequel vous vous sentez bien parce que quel que soit le poids de départ vous pouvez devenir très mince et musclé en faisant des heures de sport par jour c'est le truc du biggest loser les gens sont obèses et puis ils deviennent tous ces qui sont musclés en faisant des heures de sport par jour en restreignant son alimentation après c'est une question de est-ce que vous avez envie est-ce que vous avez la possibilité de maintenir ça toute votre vie à partir du moment où la réponse est non c'est quelque chose qui conduira irrémédiablement à une prise de poids quand ce sera plus possible c'est la même chose pour Koh Lanta je veux dire à partir du moment où il y a plus que 500 calories à bouffer par jour et qu'on n'est plus obligé d'aller crapahuter dans la forêt le machin le truc pour trouver sa bouffe forcément il va y avoir une reprise de poids et puis c'est normal parce que l'organisme veut reconstituer ses réserves parce que il ne sait jamais vous pourriez le renvoyer sur une île déserte à bouffer des larves je le comprends moi non plus je ne le prendrais pas bien il y a un autre truc qu'il faut virer au passage c'est ce qui semble près ou de loin une injonction c'est terminer son assiette ne pas manger entre les repas ne pas sauter un repas vous pouvez foutre tout ça au bac vous mangez quand vous avez faim voilà vous arrêtez quand vous n'avez plus faim et ça veut dire quand la nourriture elle vous semble vachement moins bonne voilà tout hors problème médicaux spécifiques ou dérèglement profond du métabolisme par des aînés de régime drastique et c'est pas que le métabolisme c'est aussi le psychisme qui est vraiment à reprendre en main parce qu'effectivement je vois pas mal de gens qui ont peur de la nourriture peur d'avoir faim peur qui savent pas quoi bouffer quoi qui se font absolument en plus confiance votre organisme c'est ce dont il a besoin vous et oui vous allez avoir l'impression au début que vous avez il y a des gens qui me disent qu'ils ont tout le temps faim c'est pas vrai ils sont tout le temps obsédés par la nourriture parce qu'ils sont tout le temps en restriction cognitive par rapport à la nourriture c'est normal je veux dire à partir du moment où on dit à l'organisme non ça t'a le droit et ça t'a pas le droit les choses qui sont interdites deviennent intéressantes c'est le pot de confiture dans le placard mais ça peut se déconstruire c'est vraiment possible et en France il y a notamment le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids qui détaille très bien ça et qui a une liste de praticiens qui peuvent vous aider à renouer avec vos sensations donc ça peut permettre de mettre fin au cycle de restriction et compulsion alimentaire pour réapprendre à profiter de la nourriture ça va pas forcément vous faire perdre 30 ou 40 kilos mais qu'est-ce qu'il se passe ? non groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids alors acronyme c'est gros voilà ou G-R-O-S suivant comment on le prend mais c'était volontaire ouais c'est le gros on a une question très sérieuse de jeune d'autre après je sais qu'il y a des gens qui veulent pas aller les voir à cause de ça je trouve ça un petit peu triste donc j'ai tendance à donner le nom complet et voilà je pense que déjà pour les gens qui sont au régime depuis qu'ils sont gamins pouvoir se réconcilier avec l'acte de manger c'est déjà un grand pas parce que oui voilà on peut parler des gens qui ont envie de perdre 2-3 kilos même 10 mais il y a des gens pour qui le poids c'est une véritable souffrance quoi on a une question dans la chatroom t'essoyé de t'interrompre de John Duff qui demande du coup on peut manger non-stop parce qu'on a faim un petit peu mais tous les quarts d'heure ? alors en fait un quart d'heure ça va être trop peu quand même après ça dépend ce qu'on appelle un petit peu enfin oui techniquement je pense qu'il devrait y avoir moyen je comprends limite ça donne envie d'essayer quoi mais c'est pas comme ça que marche la société ? non c'est ça et en fait il faut savoir parce qu'il y a aussi des gens qui sont stressés par rapport à ça et qui vont faire ouais mais du coup du coup je vais pas manger avec ma famille parce que se nourrir c'est un acte social aussi je l'occupe pas du tout en fait ce qui est intéressant c'est que souvent ça va se réguler à peu près tout seul sur les heures de repas normales quoi comment ça se fait que ça se cadre sur les heures de repas parce qu'il y a des pays où tu par exemple en Thaïlande ils ont pas ils ont beaucoup enfin les heures de repas qu'on a en Occident sont beaucoup moins obligées enfin en gros ils peuvent manger jusqu'à 3 de 2 à 5 repas par jour en fonction des journées et ils ont pas particulièrement d'heures de repas comme nous aussi fixes que les nôtres en tout cas aussi mais en fait du coup probablement que la nourriture est différente aussi je veux dire si on était axé sur 5 repas par jour on les ferait différents d'accord donc en fait ce qu'il y a c'est qu'on va on a ce concept qui est un peu de se caler quand on petit déjeune on veut se caler jusqu'à midi souvent alors qu'en fait si on si on a pas envie on peut aussi manger plus léger et prendre une collation à 10h et manger à midi et prendre un goûter à 4h et puis souper oui parce qu'en plus en Belgique on soupe on ne dîne pas et voilà je veux dire il n'y a pas ça a l'air un peu flippant comme ça mais c'est le corps est designé pour nous dire ce dont il a besoin et peut-être qu'au début il va crier chips et chocolat mais il peut très bien crier brocoli quoi non c'est pas une blague oui bon d'accord je suis peut-être bizarre mais voilà ça m'est jamais arrivé personne ouais bah moi si j'ai un vrai truc avec les brocolis mais les choux de Bruxelles aussi mais ça on va dire que c'est génétique donc voilà mais ça c'était un truc auquel je voulais arriver je sais je peux continuer là j'arrive à la fin oui vas-y donc justement c'est l'impact de la nourriture sur le corps en fait si vous avez comme moi des allergies alimentaires vous savez que vous êtes conditionné à refuser tout ce qui contient de cette allergène vous allez le traquer dans les plats qu'on vous propose au resto vous allez poser si tu m'as tenu il y a des poivrons dans votre sauce ouais moi c'est les poivrons oui voilà je suis bizarre mais tout va bien et sans aller jusqu'à l'allergie il y a certains aliments qui vont vous faire vous sentir bien et d'autres pas alors je parle pas de virer dans une forme de ça c'est un aliment sain et ça c'est pas sain je parle de ce qui vous fait vous sentir bien vous et ce qui vous colle dans un état léthargique et ça c'est c'est pas la même chose mais si vous observez ce que l'alimentation provoque chez vous enfin ce que différents aliments provoquent chez vous vous allez pouvoir trouver la meilleure manière de vous alimenter et c'est pas la mienne et c'est pas celle de votre voie c'est vraiment ce dont votre organisme a besoin à ce moment là de votre vie voilà j'arrive vraiment à la fin c'est en résumé j'espère que vous savez maintenant comment votre corps utilise l'énergie que vous lui donnez vous alimentant pourquoi il en a tellement besoin que vous savez pourquoi les régimes hypocaloriques ne servent à rien que les échecs répétés sont pas le fruit d'une faiblesse ou d'un quelconque manque de volonté mais bien un mécanisme de survie du corps humain et je vous souhaite un très bel été dépourvu de tout régime hyperprotéine merci merveilleux je vous en prie bah on a pris plein de choses ouais ouais carrément il va falloir revenir parce que par contre il y a encore plein de choses à apprendre j'ai l'impression ouais je peux faire deux heures sur le gras et c'est passionnant le tissu adipeux mais si si je vous jure donc ouais je sais pas s'il y a d'autres questions je pense qu'on en a je crois qu'on les a posées au fur et à mesure je peux revérifier en cherchant à PS mais je crois qu'on les a eu ah non t'es toupé ah c'est plus sûr on a posé celle-là j'ai Pif qui demandait est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des comportements à risque qui peuvent pas s'empêcher de manger même sans avoir faim il y a plein de gens qui mangent sans avoir faim d'accord oui oui en fait même moi si ça m'arrive effectivement oui c'est pas forcément des comportements particulièrement anormales oui c'est ça je veux dire ça arrive de se faire péter le bide oui il y a les comportements vraiment enfin qui sont des maladies mentales peut-être que la boulimie où là je veux dire les gens peuvent s'envoyer un paquet de pâtes sèches une plaquette de beurre voilà là on parle pas de on parle pas de se faire une montagne de tartines à pâtes à tartiner sympa quoi c'est pardon je viens de voir le dessin de pouillot et ça me fait beaucoup pour les auditeurs il y a un nouveau dessin de pouillot les nouveaux régimes tellement plus efficaces j'ai perdu 10 kilos en une heure seulement ouais je me suis fait couper une jambe demain j'enlève le bras merci pouillot donc donc voilà en fait oui la majeure partie des gens mangent sans avoir faim et c'est vachement moins bon en fait quand on quand on réapprend à manger quand on a vraiment faim d'ailleurs c'est un truc que vous pouvez constater chez les gens qui sont minces depuis toujours et naturellement les rares fois où ils mangent à s'en faire péter le bide c'est quand ils sont chez leur tante hortense qui fait super bien à bouffer et qu'ils savent que c'est une fois par an et c'est pas parce qu'ils sont consciemment en train de se restreindre tout le reste du temps mais là ils savent que c'est pas quelque chose auquel ils vont avoir accès facilement le Nutella à part si demain il y a un effondrement de la noisette et de l'huile de palme et je suis même pas sûre qu'il reste de la noisette dans le Nutella il y aura encore du Nutella demain à part les trucs que c'est votre grande tante hortense qui en fait une fois par an parce qu'elle fait sa super galette des rois que pour l'épiphanie là vous pouvez en bouffer qu'à Noël finalement ouais c'est ça il y a des trucs comme ça je veux dire à votre anniversaire bouffez pas trop haricots verts vapeur j'ai rien contre l'haricot c'est super bon c'est le genre de repas où vous pouvez abuser un peu et alors clairement si vous avez pas faim ça arrive souvent que par exemple les gens se sont fait un super gros repas de famille et le soir ils ont la flemme de se faire à bouffer pour une raison toute conne qui est qu'ils ont absolument pas faim et donc ils vont commander des pizzas comment dire c'est add insult to injury vous avez déjà mais moi c'est vrai que j'ai tendance à penser que c'est pas bien de sauter un repas ouais mais avec ce que je t'ai dit maintenant pourquoi t'as l'impression que ce serait pas bien non non avec tu m'as dit oui oui bien sûr mais c'est plus de manière générale moi c'était plus il faut absolument quitte à manger quasiment rien manger un petit truc quoi oui c'est ça et bah en fait que dalle voilà faut laisser son organisme gentiment digérer tout ça et puis le lendemain t'auras faim et tout ira bien quoi et il y a donc Gépif qui nous dit c'est Gépif pardon tac tac non Brussicor qui nous dit qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi qui fait que tu n'as plus de sensation de satiété ou dur mais c'est un truc génétique donc c'est si on a un problème sur le chronomome 15 d'accord alors je vois qu'il y a une question sur ce que je fais alors ce que je fais en fait n'a rien à voir avec ça donc je ne vais pas en parler mais j'ai une formation d'ingénieur agronome spécialisé en technologie alimentaire donc voilà pourquoi je peux parler de bouffe pendant des plombes et j'ai fait mon mémoire sur la lipolyse donc sur le comportement des polluants organiques persistants lors de la lipolyse donc je peux parler de gras pendant des plombes aussi Superbe merci beaucoup Je vous en prie Tu feras la retranscription de ton épisode ? Oui le dossier est là Je sais je rigole On passe au pitch Donc la semaine prochaine on reçoit Léo de Dirty By Theology et Lucille Étienne qui est géographe et donc qui vient nous parler donc je ne sais pas si vous avez vu l'émission de Dirty By Theology Les orisines de la richesse où l'on avait appris plein de choses quant au déterminant de l'évolution de deux sociétés insulaires dans leur cadre de richesse et donc la semaine prochaine on s'est dit qu'on pourrait peut-être revenir sur quelques concepts utilisés, évoqués ou sous-entendus lors de cet épisode et aller un peu plus loin Donc pour cela on reçoit donc Léo Grasset et Lucille Étienne qui sont donc biologistes et géographes qui viendront discuter de l'évolution des sociétés humaines dans leur environnement changeant du catastrophisme associé au réchauffement climatique ou encore de l'influence des biais cognitifs sur nos perceptions de ces changements Et celui-là en passant il s'est beaucoup inspiré dans sa vidéo des travaux de Jared Diamond et dont on avait fait un épisode aussi l'origine du succès des espèces ou je ne sais plus quoi L'origine des espèces pas des espèces des civilisations Des civilisations pardon et donc voilà n'hésitez pas à la réécouter en introduction avant la semaine prochaine Tant que tu retrouves Stéphanie va nous dire si elle a fait son job Oui pardon il faut une citation ? C'est ça Oui alors j'en ai une j'en ai même plusieurs Épisode 124 pardon désolé je t'ai coupé Sur l'origine du succès de certaines civilisations donc qui était un vieux dossier qu'on avait fait sur le livre de Jared Diamond qui s'appelle comme ça je crois je ne suis pas sûr mais qui parle de ça de l'origine de succès de certaines civilisations sur d'autres Je t'en prie Stéphanie Ok Alors j'ai choisi celle du comédien américain Joe Lewis Je me suis mis au régime en 14 jours j'ai perdu presque deux semaines Parce que c'est à peu près tout ce qu'un régime vous fera perdre du temps Non c'est pas vrai il va vous faire perdre de l'estime de vous Des amis Sans doute un peu d'argent De l'argent Surtout de l'estime Si tu payes des compléments alimentaires à la con Souvent ça implique d'acheter des produits tu vas chercher des machins un peu chers C'est mon deuxième tic de langage Un petit plug Je ne sais pas si vous avez entendu au début de l'émission Nico a parlé d'un site internet qui vend des livres audio et donc on a décidé on voulait vous prévenir on avait décidé de lancer pendant quelques épisodes d'un partenariat avec un site qui vend des livres scientifiques audio qui s'appelle De Vive Voix Donc on a été voir le site c'est une initiative qui nous plaît pas mal ça a été lancé par des scientifiques donc c'est l'astrophysicien Lachie Azray qui l'a lancé qui est un astrophysicien de l'Observateur de Paris et les livres sont souvent lus par des grands noms de la science français comme Villani Serge Haroche ou Alain Aspect et donc on trouve que c'est parfaitement d'accord avec la ligne du podcast et en plus ça nous permet de faire un peu d'argent pour financer de nouveaux projets sur le podcast voilà donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur ce partenariat si vous trouverez ça bien ou pas bien voilà donc ça fait beaucoup de publicité pour un seul épisode mais je vous rassure les autres fois on se concentrera surtout d'en parler au début et à la fin et sauf erreur je crois qu'il y a même un livre audio gratuit si vous voulez vous rendre compte de ce que c'est qui est en plus sur le sujet de la semaine dernière c'est à dire sur le paradoxe EPR non il est pas gratuit ah il est pas gratuit mais il y en a à zéro oh si pardon t'as raison moi aussi oui c'est bizarre d'accord oui enfin bon bref vous vérifiez il me semble qu'Einstein et la mécanique quantique est à zéro euro donc ça vous permet d'avoir une idée il y a en effet plein d'auteurs etc donc n'hésitez pas à nous faire des retours j'en sais j'ai compris c'est Einstein et la relativité qui est gratuit Einstein et la relativité quantique et payant donc il y en a au moins un en tout cas qui a l'air intéressant et qui est gratuit on n'a pas encore beaucoup eu le temps de l'écouter en tout cas faites nous vos retours c'est la première fois qu'on tente ce genre de choses ça a l'air d'être en tout cas une super initiative s'il y a très peu de livres audio comme ça en français et de plateformes surtout un peu indépendantes qui propose ce genre de livres donc faites nous des retours voilà donc on espère que vous avez appris plein de choses dans cet épisode je te remercie beaucoup Stéphanie d'être venue donc comment est-ce que vous avez appris pour être le plus beau ou la plus belle sur la plage cet été et que vous avez compris comment ne pas tout reprendre ou comment ne pas en venir à se détester ou à détester bouffer si vous avez aimé cet épisode ou si vous pensez qu'il y a des gens que ça peut intéresser n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux Facebook Google Plus SoundCloud qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Twitter voilà et voilà et donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission sur la géographie humaine avec Léo de DirtyBatology voilà et donc maintenant je lance le petit pitch pour les livres audio donc retrouver les meilleurs livres audio de science sur devivevoix.com écoutez le prix Nobel Serge Haroche ou le mathématicien Cédric Villani vous raconter leurs expériences dans des enregistrements inédits bénéficiez d'une réduction de 30% grâce au code podcast sur d-e-v-i-v-e-v-o-i-x point com devivevoix des savoirs qui vous parlent et que servir la science soit votre choix faire vivre la science de l'une croix soit sous-titrage Société Radio-Canada et queuré c'est ce qui est l'on a corresponde ce qui est d'un d'un qui est d'un à pour un à l'un à Sous-titrage ST' 501